Maisons encerclées, Amman Mana brise le silence, Efra Bori Berthold. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Maisons encerclées, Amman Mana brise le silence, Efra Bori Berthold. Le journaliste Amman Mana, dont la maison fut encerclée hier par des individus au profil douteux donne de ses nouvelles. Le directeur de publication du journal Le Jour explique comment les hommes ont tenté d'identifier son domicile. Il dénonce les propos de Bori Berthold qui tendait à faire croire qu'il s'agissait des forces de l'ordre et de sécurité. Hier en début de soirée, deux voitures, une yari blanche et une berline noire sont entrées dans la ruelle qui mène au domicile de Amman Mana et les hommes à bord de ces véhicules, une dizaine environ, sont descendus et ont demandé aux jeunes gens qui papotaient là où se trouve la maison du journaliste. Les jeunes gens qui sont bien informés du contexte leur ont fait savoir qu'ils ne connaissaient pas de qui ils parlent. Sur ces entrefaites, l'un d'entre eux a décalé et a appelé l'une des filles du DP du journal le jour dont il est ami, lui faisant savoir que des gens bizarres, demande après son père au carrefour. Informé par sa fille, le président de la Feudipresse va alors envoyer son gardien s'enquérir de la situation. Le Vigilira va justement constater la présence de ces messieurs à la mine patibulaire. Après quelques instants de renseignements sans succès et constatant la méfiance des jeunes montés, ces barboudes d'un autre genre vont s'engouffrer dans leur véhicule et s'en aller. Face à cela, il convient de préciser que contrairement à ce qui a été annoncé Urbi et Orbi par une certain lanceur d'alerte qui avait déjà annoncé que Martinez Zogo s'est kidnappé lui-même, il ne s'agissait nullement des policiers ou encore des gendarmes, car les responsables des forces de défense et de sécurité de Yaoundé connaissent très bien le domicile de Hamamana, qui est par ailleurs fils et frère de colonel. Tout porte alors à croire qu'il s'agissait plutôt d'une mission de repérage de la part de personnes aux intentions manifestement dangereuses. Et bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.